C'est ce que je dois faire pour faire une motion réciducielle. Comme ce que j'ai dit dans notre réglement intérieur, j'ai vu l'article 115, j'ai vu qu'on a voté sur le tribunal politique. Le tribunal politique, c'est qu'il devait y aller à l'égalité. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas le tribunal politique. Ce qui était le procureur, c'était le substituté du procureur. Nous sommes en pleine audience avec le procureur. Il a pris le substituté, il a pris le procureur. Il a pris le choix, l'avocat, le député. Le Président à l'église et leur prétend. Il a pris le droit du crédit et les profilés. Le 6b, c'est ce qui a été du repose. Ce qui a dit au courant qu'elle a vu qu'elle veut mettre des droits civils et politiques. Le 6b, c'est le gilt. C'est une politique. Il est venu à l'assassin du Serdalleta, il est venu au califasal, et il est venu au ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'il a dit, si le tribunal et le futuriste n'ont pas le politique, car ils ont le fait de la politique. Ils ont le fait de la politique. Ils ont vu qu'il faut faire le débat. Ils ont vu que les seuls et les seuls ont des choses. Les seuls ont l'impact de la politique de la politique, ils se sont venus au conseil des ministres. Ils se sont venus à l'Assemblée et ils ne se sont venus à l'impact. Ils se sont venus à la politique, des fonctionnaires et des politiques. Carim Vahad, tous les restants, Les gens étaient presque dans les présidents de l'hôpital. Alors ce que nous avons fait, c'est une personne qui a créé une personne qui a fait la vie. Nous l'avons fait dans la vie de l'homme et d'autres choses. Nous l'avons fait dans la vie de Dieu. Nous l'avons fait dans la vie. Nous l'avons fait dans la vie. Nous l'avons fait dans la vie de tous les jours. Nous l'avons fait dans la vie de Dieu. La procédure prévoit lorsqu'un député intervient au titre de l'article 75 Qu'après son intervention, la parole soit donnée au président de la commission compétente Je donne donc la parole au président Cédric Diouf Je vous remercie Monsieur le Président Monsieur le Président, ceci n'est pas une motion Ceci n'est qu'une... Parle là-haut ! Parle ! Parce que tu fais de parler ! Tu fais tout tout ! Ceci est une intervention Qui est fondée sur des convictions individuelles et personnelles Au nom de quoi ? On veut faire une motion Parce qu'on a alloué des crédits A une juridiction Ou à un service de l'Etat Au nom de quoi ? On ne doit pas voter un budget Parce que simplement Un tribunal A rendu une décision Que certains jugent Anormale Et que tous les jours Dans le tribunal de notre pays Des décisions sont prises Des Sénégalais sont condamnés Au nom de quoi ? Karim Ouad a plus de pouvoir dans ce pays Que le citoyen lambda qui est condamné Par la même justice Et pour cette raison Vous voulez qu'on renvoie L'examen des crédits du ministère de la justice Pour que demain Nos tribunaux ne fonctionnent pas Pour que demain Celui qui commet une infraction ne soit pas jugé Ceci est irresponsable Je vous le dis Ceci n'est pas une mission Ce n'est pas une motion C'est de l'irresponsabilité La motion préjudicielle n'est pas une sucette Aux mains de parlementaires Qui viennent nous sortir Ce type de commentaires La justice a tranché Comme elle a tranché sur d'autres procès Et nous sommes tous des Sénégalais Quelles que soient nos positions Arrêtons de limiter la justice Et son action A l'affaire du jugement D'un politique Ou de deux politiques La justice sénégalaise Elle mérite nos hommages Et notre respect Ce sera aussi la séparation des pouvoirs C'est un pouvoir qui est indépendant Qui est impartial Tout comme nous sommes un pouvoir Nous ne pouvons pas nous Nous asseoir Nous regarder de haut Et mépriser cette justice Car cette proposition que vous faites C'est le mépris de la justice C'est le mépris du fonctionnement de la justice C'est de l'injustice Respectons les Sénégalais dans ce qu'ils sont Si vous n'êtes pas d'accord avec le ministère de la justice Vous avez votre temps de parole Dites-le pendant votre temps de parole Débattons de ces questions Mais n'utilisons pas les dispositions du règlement intérieur Pour nous amuser et pour nous faire perdre du temps La République elle mérite plus que ça Monsieur le ministre de la justice Monsieur le Président La République elle mérite plus que ça La République elle s'adosse sur le principe de la séparation des pouvoirs L'Assemblée nationale doit respecter la justice Ne pas respecter la justice C'est de réduire son engagement et son action de tous les jours A des décisions rendues Quand bien même rendues Dans un cadre de conflictualité d'arguments Avec des avocats qui ont défendu Des magistrats qui ont dit le droit Et nous n'avons pas nous La possibilité de juger de tout ça Parce que nous n'avons même pas la quintessence de ce dossier On se limite à ce qu'on nous raconte A ce qu'on nous dit Au message qu'on nous envoie Pour tirer tout ça sur la justice Ce n'est pas juste Monsieur le Président Continuons nos travaux Parce que la République nous appelle en responsabilité Je vous remercie Monsieur le Président de la Commission Nous étions dans une dynamique très sérieuse Et je pense qu'on doit poursuivre cela Et non rester dans une situation politico-politienne Je suis vraiment désolée Le Président de la Commission Liberté et Démocratie Comprenez qu'aujourd'hui Le plus important c'est de débattre Sur des questions sérieuses Qui intéressent les Sénégalais Et non de nous ramener l'histoire de Karim Ouad Si vous le voulez attendons d'être sur les plateaux télévisés Pour en parler et non à l'hémicycle Je vous remercie Les Sénégalais Une mission de redevabilité Après chaque session parlementaire Je restitue effectivement les travaux De l'Assemblée aux populations Ce qui m'a valu un satisfait de l'Union africaine Depuis Jean Ping Et on considère que c'est une bonne pratique A harmoniser, à diffuser en Afrique Pour la communication extérieure des institutions Donc c'est extrêmement important Monsieur le ministre, d'autre part Je dois magnifier votre réactivité L'année dernière, vous êtes venu en commission On a parlé des violences faites aux femmes Avant de venir en plein air Le président de la République vous a instruit Pour que effectivement Vous puissiez élaborer la loi Cette année encore Nous avons lancé le cri du queue des mères Par rapport à cet enfant Que son père a fait immigrer Hier on a suivi le procès Donc pour toutes ces choses Nous l'avons remerciée Mais monsieur le ministre Je dois vous demander Une interrogation Par rapport à une question Que je lui ai posée Ce collecte de la santé Dimanche dernier Il s'agit de l'affaire Sambandaye Du nom du faux médecin Qui nous arrêtait Vers la fin du mois de mars Ce que j'ai dit Les Sénégalais de l'extérieur Comme d'ici Ils les intéressaient Mais nous attendons Qu'est-ce que le ministre de la Santé Il ne devait pas s'éloigner ? Quand je n'ai pas s'éloigné Un autre confrère Qui est avocat international Il m'a dit Que le ministre de la Santé Garder les seuls Parce que le ministre de la Santé Parait qu'il ne l'a gardé les seuls Donc nous l'avons remerciée Qu'est-ce que Sambandaye est devenu ? Est-ce qu'il est toujours prisonnier ? Est-ce qu'on va organiser un procès ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que je ne sais pas Je ne suis pas qualifié Et je n'ai pas eu le droit Parce qu'il est à la base Des cas communautaires Parce que je n'ai pas eu le cas communautaire Qui est au Sénégal Surtout que Avant de l'arrêter Je n'ai pas eu le droit Mais je n'ai pas eu le droit De qualifier les seuls Mais j'aimerais qu'il y ait Des informations sur ce sujet Monsieur le ministre Je vous dis à la maison de justice Si vous avez fait une médiation Je voulais qu'on lui accorde L'importance Et puis nous privilégiez Parce que les mandats des dépôts Vraiment sont désolés Il y a des gens qui connaissent C'était pour rire Mais il y a des magistrats Et les gens qui ont prononcé Le mandat des dépôts Il ne devait pas nous avoir Mais ils se trouvent Il est allé trop loin Et il me semble quand même Privation de liberté Il y a beaucoup de casso Casso n'est pas une affaire Il y a aussi un sens De notre vie Surtout au Sénégalais Sénégalais a un cœur Il a une transformation Il a une transformation Il a une戦ation Il a une culture Il a une culture Il a une culture Donc il a une culture Et le plus souvent D'ailleurs, la longue détention préventive, c'est qu'il faut parler d'un dédommagement. Parce qu'une longue détention préventive qui aboutit à un non-lieu, vous disiez que vous vous êtes dédommagés, mais apparemment, les dédommages ont un problème. Et la longue détention préventive est surpeuplée la prison. Et la prison est en train de se faire la vie carcérale. Il est en train de se faire la vie de la cocasse. Il est en train de se faire la vie, mais dans le cadre de la défense des droits humains, c'est comme ça. Et il est en train de se faire la vie de la tribunal, il est en train de se faire la vie. C'est une première sanction. Il est en train de vivre des conditions difficiles de carcération. Encore une fois, il est en train de se faire les dispositions pour le tribunal de première instance de Bambay. Mais aussi, l'élargissement de MAK, il est en train de se faire la vie de l'autorité locale. Il est en train d'accompagner. Il est en train d'avoir beaucoup de satisfaction. C'est le Président, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada